J'ai eu tous les deux un rire ridicule, une balle dans la tête, nous le couperons au montage. Marc-Arthur Gauthier, bonjour ! On comprendrait Marc-Arthur que vous partiez, on le comprend. Bienvenue dans la maison des maternelles, on est ravis de vous accueillir pour parler de ce roman, qui est un roman, votre deuxième qui s'appelle Aménoré, c'est aux éditions Rémanence. Le thème du roman, on va en parler, c'est l'histoire d'un couple qui devient parent, mais surtout le pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans l'écriture de ce livre, qui n'est pas votre métier principal, vous n'êtes pas auteur, ce n'est pas votre métier principal. Lors de la première grossesse de votre femme, vous vous êtes rendu compte, en cherchant notamment de la littérature sur le sujet, des livres sur le sujet, que ça existait finalement très peu, ou alors qu'on était dans les choses très excessives. Expliquez-nous. Oui, en fait, ce dont je me suis rendu compte, j'ai deux enfants, lors de la première grossesse de ma femme, c'est qu'au moment où, en tant que futur papa, vous souhaitez un peu vous intéresser, comprendre le sujet de la grossesse, vous n'avez absolument rien à votre disposition, vous rentrez dans un rayon de puriculture, au rayon littérature, dans un magasin de puriculture ou à la FNAC, il va y avoir quelques bouquins du type « La grossesse, mode d'emploi, pas pour les nuls », ce genre de choses. Écrit par de grands auteurs, parfois. Écrit par de grands auteurs. J'en ai écrit un, dans une petite série là-dessus. Je suis désolé, je n'ai pas fouillé votre bibliographie. Mais vous aimez bien néanmoins. J'ai adoré. Et à côté de ça, en fait, tout ce qu'on va trouver s'adresse aux femmes. Donc vous êtes obligés de vous projeter en tant que mec dans le corps d'une femme pour savoir ce qui va se passer pendant la grossesse de votre femme. Et à aucun moment, on ne dit « Voilà ce que votre femme est en train de vivre, voilà ce que vous, vous êtes en train de vivre, et comment vous allez vous construire à travers ce processus-là. » Et voilà ce que vous, vous êtes en train de vivre, vous avez raison de le dire. Parce que ce que votre femme est en train de dire, ça, à la limite, c'est quand même beaucoup expliqué, je trouve, au futur père. Mais en revanche, ce que l'homme vit, et comme en plus les hommes sont pudiques, on parle finalement peu entre eux, on se retrouve un peu seul. – On se retrouve seul. Moi, mon diagnostic, si je puis dire, c'est qu'il n'y a pas de rôle modèle dans notre société où on voit des hommes célèbres ou non qui se revendiquent à travers leur rôle de père. – Il y a Benjamin. – Il y a Benjamin, mais c'est le seul, en fait. Et à travers cette émission qui est la seule aussi. – Je ne suis pas Brad Pitt non plus, quoi. – Mais non, on n'a pas parlé de ça. – Bien plus beau que Brad Pitt. – Merci. – Voilà, donc l'histoire de ce bouquin, en fait, c'est une grossesse qui a raconté « Semaines d'aménorée ». Donc le titre « Après semaine », et c'est l'évolution de ce personnage qui s'écrit à la première personne, et c'est un mec qui l'écrit. Et c'est un vrai roman, évidemment. – C'est l'histoire d'Adrien et Lucia. Donc ils sont trentenaires, ils sont amoureux, ensemble depuis six ans, si je ne dis pas de bêtises. Parisien, le point de départ, c'est le test de grossesse positif, enfin, lorsqu'ils apprennent les deux qu'ils vont avoir un bébé. C'est marrant, ça. La première obsession d'Adrien, c'est « Il faut que j'ai la bonne réaction ». C'est-à-dire, il ne faut pas que j'ai un mot de travers quand elle me dit « Je suis enceinte », pour surtout pas qu'elle le prenne mal, et des petits coups de pression. – La première chose qu'il se dit aussi, c'est « C'est bon, je ne suis pas stérile », donc il ramène à lui, parce qu'au fond, on a le droit d'avoir nos préoccupations aussi en tant que mec, et que c'est un vrai sujet. Tant que votre femme n'est pas tombée enceinte, vous ne savez pas si ça va marcher ou non. Et puis ensuite, il embarquait dans le truc, mais à chaque fois, il doit se raccrocher au wagon, parce que tout au long de la grossesse, et ça, c'est du vécu en tant que papa, il y a peu de moments qui sont faits pour le père tout au long de la grossesse, que vous soyez à la maternité, lors des échos, etc. Vous êtes un peu la troisième roue du carrosse, c'est bien si vous êtes là, mais bon, si vous n'êtes pas là, ça marche aussi. Et il va chercher un petit peu sa place, et le fond de ma pensée, c'est qu'il y a une place à créer en plus pour le papa tout au long de la grossesse. Il y a du contenu à créer, il y a un espace dans la relation au gynéco, à la sage-femme à créer, et ce narrateur, et en fait, ça raconte un peu une société qui est en train de changer sur la rôle du père, sur la plus grande implication des papas et futurs papas dans la relation de couple, et dans la relation à l'enfant, on doit leur créer une place. Ça ne veut pas dire prendre la place de la femme là où elle existe, ça veut plutôt dire qu'est-ce qu'on pourrait faire un petit peu, potentiellement en plus, si je cherche à plus m'impliquer, si je cherche à mieux comprendre à qui je m'adresse, dans quelles conditions, et voilà. Et encore une fois, pardon, mais histoire avec eux, quand je suis rentré chez le gynéco, je n'existais pas. C'était vraiment... C'est vrai que gynéco, pédiatre, avec toutes les qualités que vous avez dans le domaine médical, si l'homme pose une question, généralement, le pédiatre, le gynéco, se tourne vers la femme pour répondre. Alors gynéco, on peut peut-être comprendre un peu plus, mais c'est le cas aussi des pédiatres. Ce qui est vachement bien, moi, en le lisant, c'est qu'il y a plein de moments, je me suis retrouvé en me disant et je n'en avais jamais parlé avec personne. Oh mon petit chien ! C'est vrai qu'on a... Il y a par exemple de plus en plus d'hommes influenceurs qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, donc on a tendance à se dire que c'est bien, mais c'est peut-être un poil dans la caricature. Là, l'idée, c'est que vous aussi, vous avez votre carrière, votre femme a aussi sa carrière, on n'est pas dans Benny Wibi non plus. Et c'est ça aussi à prendre en compte, c'est qu'on peut être impliqué tout en gardant sa vie par ailleurs. Oui, j'ajouterais qu'entre hommes, on ne parle assez peu de ces choses-là parce qu'on s'est construit comme ça et que quand on parle de déconstruction, il y a un petit travail à faire de ce côté-là. Ce n'est pas moi qui parle, c'est bien un premier... Oui, même si j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de vécu, je me suis aussi beaucoup nourri de mes copains et de tout ce que j'observe autour de moi. Et effectivement, la place du professionnel est hyper importante parce que ça s'adresse évidemment autant aux femmes qu'aux hommes, ce livre, et autant aux parents qu'aux futurs parents, voire aux grands-parents, il y a un enjeu qui est comment je gère l'accélération de ma carrière en tant que mec et donc il va avoir une promotion et qu'est-ce qu'il fait avec cette promotion versus ma femme. Et donc comme ils ont tous les deux des belles carrières en parallèle, la question se pose de façon romanesque mais lequel de nous doit décélérer ou pas pour être présent pour ce gamin qui nous arrive. Et ce qui est assez sain, c'est d'en parler je crois en couple. Alors, la question de la sexualité, non pas que c'est ça qui m'intéresse mais quand même... Enfin, ça se passe corner. C'est vrai. Le temps des levretes en embuscade est révolu, le désir croupi, je me demande parfois s'il reviendra avec un périnée détendu. Vous écrivez ça pour la 22e semaine d'Aménorée, ça fait trois semaines que vous n'avez pas fait l'amour. Anna, je me demande si vous, en tant que sage-femme, c'est aussi votre boulot si les deux viennent en couple, d'en parler, de parler aux hommes qui n'ont pas force, qui peuvent avoir cette pudeur de poser la question est-ce que c'est normal, est-ce que ça va revenir, etc. Alors moi, ce que j'adore, c'est effectivement créer un espace de dialogue entre les deux parce que souvent, en fait, ils n'osent pas, c'est-à-dire qu'aux parents n'osent pas dire la vérité à sa compagne parce qu'il a peur de la blesser alors qu'en fait, il a tout intérêt à dire la vérité. C'est-à-dire, par exemple, dire que les sensations ne sont plus les mêmes parce que tu as un périnée qui n'est plus serré. Et puis, pareil, les femmes enceintes ou qui ont accouché, pareil, n'osent pas dire, raconter leurs sensations, dire qu'elles ont mal parce qu'elles ont dit sinon il ne va pas m'approcher parce qu'il va avoir un projet de mal, etc. Donc, l'idée, quand on est soignant, c'est de recréer du dialogue entre les deux et donc de poser les questions, clac, de mettre les pieds sur le plage. C'est dur, parce qu'on entend ça aussi quand on vient d'accoucher et tout, déjà, qu'on n'est pas... Oui, mais il vaut mieux ça que de mentir, d'accumuler de la rancœur, des naïs, etc. Moi, je ne sais pas si je préférais pas savoir, en fait, j'y pensais. Moi, je me disais ah là là, ça ne doit pas être démon. Mais souvent, en fait, c'est beaucoup plus sympa que ce qu'on imagine. Ah oui ? Oui. C'est quand même pas mal, quoi. Rassurer un peu les femmes qui viennent d'accoucher. Bien sûr, totalement. Bon, Marc Arthur, je suis désolé, j'ai lu le seul passage où il est question de l'œuvrette, évidemment. Ce n'est pas du tout que ça résume surtout pas ça. Ce qui est aussi intéressant sur la répartition des tâches, sur la répartition de la charge mentale. Vous, vous dites que vous pensiez être à fond là-dessus si vous compariez avec votre père, pour qui ça se contentait de changer les piles de la télécommande pour lui, penser avoir fait sa part. Vous, vous êtes donc déjà la génération d'après. Néanmoins, on doit toujours se remettre en question, nous, les hommes, parce qu'il y a... En fait, si on ne laisse pas cette place, en tout cas le propos, c'est de dire si on ne laisse pas cette place à l'homme pendant la grossesse, il va se créer une inégalité dans le couple qui est inhérente au fait que pendant que la femme porte le bébé, qu'elle organise tous ses examens médicaux, qu'elle prend son congé mat, qu'elle va faire les premiers rendez-vous chez le pédiatre, etc., il y en a un qui continue comme si de rien n'était. Et donc, c'est juste, c'est latent, c'est-à-dire que la société fait que pendant qu'il y en a un qui continue à bosser, l'autre, il doit s'occuper du reste. Et donc, si vous n'êtes pas ultra proactif dans la récupération de cette charge mentale, il ne se passe rien. Il faut que la femme lâche aussi, on est d'accord. Il faut que la femme lâche, mais il faut qu'il y ait une forme de prise de conscience et à l'intérieur de ça, il faut aussi qu'il y ait cet espace pour le faire. Je vais vous donner un exemple tout bête, mais le père, il peut aller à trois échos, pas l'intégralité des examens médicaux qui font le suivi de grossesse. Du point de vue du boulot, vous voulez dire, pour poser les journées. Absolument. Ce livre s'appelle Aménoré. Je m'adresse notamment aux femmes qui sont ici. Vous devriez offrir ce livre à votre... Et le lire. Et le lire vous-même. Vous pourriez l'offrir à votre mari, le futur papa, je pense que ça les aidera beaucoup. Merci infiniment d'être venu nous voir. Merci pour votre invitation. C'était un plaisir.